Musique Pénélope c'est une jeune fille de bonne famille, enfin de bonne famille, elle n'a plus de famille la pauvre. Sa mère et ses frères sont morts depuis longtemps, son père qui était journaliste meurt au début du roman et elle se dit moi je voudrais être journaliste comme papa. Quand on est une jeune fille de londonienne au 19ème siècle, c'est difficile de s'immiscer dans un milieu d'homme. Pourquoi une fille qui se pique d'avoir des prétentions à l'écriture, des prétentions intellectuelles, qui veut vivre sa vie, ça semble à certains scandaleux, à d'autres au moins bizarre, pas vraiment normal. Mais Pénélope est attachée à cette vocation, disons, et elle veut écrire, et elle veut faire du journalisme d'investigation. Et mon point de départ, c'était vraiment Londres au 19ème siècle. J'ai mis l'héroïne dans le cadre après. Néanmoins, au cours du roman, elle embauche un garde du corps français, un jeune homme qui va être son acolyte. Et je me disais, elle qui est anglaise et journaliste, lui qui est marin et français, ils peuvent aller dans tous les coins du monde. A chaque fois, ils ont la possibilité de trouver un contact, quelqu'un qui parle leur langue. Comment dire ? L'Europe occidentale avait tissé des réseaux absolument partout dans le monde, que ce soit colonisateurs, conquérants, culturels, scientifiques, etc. Il y avait possibilité de les envoyer à peu près partout. C'est pourquoi, par la suite, Pénélope aura des aventures, des enquêtes, d'abord une enquête journalistique, mais aussi surtout, qui vont se doubler à chaque fois, d'une enquête policière, sur tous les continents, en Amérique, en Asie, en Afrique, en plus de Londres au début. Donc, non seulement elle fait des enquêtes de, comment dire, aux quatre coins du monde, mais aussi son patron l'a chargé d'enquêter sur la condition de la femme à la fin du XIXe siècle. Il dit, vous, Pénélope, vous connaîtrez le XXe, mais cette fille, car ce pauvre homme est doté de cette fille, connaîtront aussi le XXe siècle. Je souhaite pour elle un monde moins mal ficelé que le XIXe pour les femmes. Elle va découvrir des conditions de femmes qui sont très diverses selon les continents. En Chine, les filles aux pieds bandées, en Amérique, aussi bien les émigrantes, qui arrivent encore par paquets à la fin du XIXe siècle et qui sont traitées de façon misérable, aussi bien que les filles de la très haute et très bonne société, qui sont corsetées, aussi bien d'un point de vue social, sociologique, si vous voulez, que dans leur tête. La mode, c'est la taille fine, et la pensée doit corseter les femmes bien fort, de peur qu'elles ne prennent trop de liberté. C'est le début des choses qui changent quand même. Pénélope va vivre un petit peu plus tard, l'époque des suffragettes. On veut voter. En quoi est-ce qu'on est moins valable que des hommes ? Parce que vous êtes une femme. Oui, mais est-ce que c'est la seule raison ? Ben oui. Ça a semblé une réponse évidente pendant des siècles, depuis l'Antiquité quasiment. Et il a fallu attendre quasiment notre époque pour que la femme se hisse presque, on n'y est pas encore tout à fait, mais presque à pouvoir revendiquer les mêmes choses qu'un homme. En tout cas, dans nos civilisations, dans notre culture, il est bien évident que dans bien des coins du monde, c'est même pas encore comme ça et qu'on en est encore loin. Sûrement, oui. Curieusement, j'y suis moins sensible à notre époque. Je ne suis pas une grande féministe. Je ne vais pas défiler. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas, bien que je sois sensible au mouvement. Mais j'ai de la compassion pour les femmes de l'ancien temps. C'est très bizarre peut-être, mais des femmes qui ont été maltraitées parce qu'elles étaient des femmes, qui ont été mal mariées au fil des siècles, qui ont été martyrisées en raison du fait qu'elles étaient femmes ou simplement à qui les lois n'étaient pas favorables. Chaque fois qu'elles tentaient un petit coup de liberté, c'était la prison, le bûcher, le rabaissement d'une façon ou d'une autre. Un homme avait le droit de faire mettre sa femme sous clé. Peut-être pas en prison carrément, mais ça ne fait rien. Si on ne peut pas la mettre en prison, on la mettra à l'asile. Comme ça, on sera tranquille. Au Moyen-Âge, il s'est trouvé des cas où les hommes pouvaient boucler leur femme dans le château et puis, ma petite cocotte, tu n'en sortiras pas. On a le malheur de se trouver, nous, en Europe occidentale, au confluent entre la conception romaine, les lois romaines qui ne sont pas favorables à la femme et l'Église qui ne l'était pas non plus. Si l'Église n'avait pas gagné contre la civilisation celte, par exemple, les celtes étaient beaucoup plus égalitaires que le vieil héritage judéo-chrétien ajouté à l'héritage romain. Il y avait tous les éléments pour garder la femme en suggestion, en tout cas. Donc, ça m'intéresse d'un point de vue historique. Je sais bien qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais bon, quand même, on a fait des progrès, je trouve. C'est parti.